BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi dans 60 minutes business, Marie-Pier P, directrice du CIFOG, le CIFOG qui regroupe toutes les familles professionnelles de la filière Palmipède à Foigras. Merci d'être avec nous Marie-Pier P, vous êtes depuis Bayonne d'ailleurs. Merci d'être avec nous en direct dans 60 minutes business. Bon, vous nous confirmez du Foigras, il va y en avoir sur nos tables en cette fin d'année. Il y a quand même 75% des Français qui considèrent que c'est le mai le plus important à Noël. Oui, c'est un produit iconique, je dirais. Ça a une valeur aussi importante que le sapin de Noël dans le cœur des gens, c'est vrai. Pourtant, bon évidemment, il y en aura, il y en aura peut-être un peu moins dans des quantités un peu moindres. La fin d'année a été morose pour plusieurs raisons, on va y revenir. Notamment cet épisode de Gris Bavière, ça a fait baisser la production de combien au final ? Oui, l'année a été catastrophique pour notre secteur. Puisque la production aura baissé de 30% environ, puisque les bassins de production de Foigras ont été touchés par cet épisocide influenza à bière cette année. À cela s'est ajoutée en plus la guerre en Ukraine qui a entraîné une explosion du prix des céréales pour nourrir les canards, c'est ça ? Tout à fait, oui. La flambée des coûts de l'alimentation animale touche aussi notre secteur. Et effectivement, nous avons une augmentation du coût de production qui est de l'ordre de 20%. Ça va se ressentir du coup sur les prix, sur les quantités, on imagine ? Oui, tout à fait. Mais écoutez, le bon ordre a été de dire qu'il fallait partager cette année. Les marques ont fait des fabrications plus petites et des petits conditionnements. Comme ça, ça démultiplie les unités de vente. Nous espérons que malgré tout, tout Français qui voulait avoir du foie gras pour Noël en trouvera suffisamment de taux. Je peux vous dire que Jean-Marc Daniel, qui est à mes côtés, suit cette conversation avec beaucoup d'attention. Jean-Marc ? Oui, absolument. D'autant plus que nous sommes de la même région. Nous partageons les mêmes valeurs. J'aurais deux questions à vous poser. La première question, est-ce que vous faites aussi du foie gras d'oie ? Parce que pendant très longtemps, c'était de l'oie et là, c'est de plus en plus le canard. Est-ce que vous êtes sur les deux oiseaux, sur les deux volatiles ou est-ce que vous êtes uniquement sur le canard ? La production de foie gras d'oie, aujourd'hui en France, est devenue une niche, je dirais. C'est quelques départements qui continuent à produire de l'oie, un petit peu dans les Landes, dans le Périgord, dans le Gers et un petit peu en Alsace. C'est vrai que le canard a vraiment pris le devant de la scène de cette production de foie gras. Il est plus facile à produire, moins contraignant pour les producteurs. Et il correspond également peut-être à un goût du consommateur plus facile, moins compliqué à mettre en œuvre peut-être. Et la deuxième question, c'est le foie gras fait l'objet d'une campagne de dénigrement. On voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, maintenant il y a des endroits où il est interdit de consommer du foie gras. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous considérez que ça va rester un épiphénomène ? Alors interdit de consommer, non, c'est interdit d'en faire le commerce. Donc je peux vous assurer qu'ils s'en consomment sous le manteau et pas qu'un peu. Non, écoutez, c'est un produit qui est aujourd'hui reconnu patrimoine culturel protégé en France parce qu'il a été conclu par des ingénieurs spécifiquement désignés par le ministère, etc. qu'il n'y avait pas de maltraitance animale dans la production de foie gras et que c'est vraiment un patrimoine qui respecte, et on le sait, pour que le foie gras soit bon, il faut que les animaux soient bien traités, tous les producteurs vous le diront. Et d'ailleurs, il faut aller voir les fermes. Oui, il faut aller voir. Effectivement, en France, le foie gras représente 100 000 emplois directs et indirects pour la plupart ancrés au cœur des zones rurales. Ces épisodes à répétition de grippe aviaire, année après année, est-ce que cela menace la filière ? Est-ce que vous avez réussi, par exemple, à chiffrer combien de producteurs disparaissent chaque année ? Non, on n'a pas chiffré. On est vraiment une filière qui est résiliente parce qu'effectivement, le consommateur est là et aime nos produits, que ce soit le foie gras, le magret, le conflit. Donc il y a vraiment cette demande. Les producteurs croient dans cette production. Nous avons adapté nos fermes en développant beaucoup plus de biosécurité. Nous avons mis en place, notamment sur le territoire du bassin de la Dour, une initiative collective complémentaire en synchronisant le vide sanitaire dans plusieurs bâtiments pour éviter qu'il y ait une propagation si jamais le virus venait à apparaître dans les fermes dans le sud-ouest. Nous redoublons de l'imagination parce qu'effectivement, c'est vraiment le patrimoine de notre gastronomie et une fierté française. Oui, c'est assez chronique, ces épisodes de grippe, ils arrivent un peu tous les ans. Ça vient notamment des oiseaux sauvages qui contaminent les élevages. Et effectivement, c'est à chaque fois très compliqué de protéger les élevages. Le vaccin, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors le vaccin est en cours d'expérimentation. Effectivement, il y a tout un procédé qui doit être vérifié avant de pouvoir avoir une autorisation d'utiliser ce produit-là. C'est vraiment l'allure d'espoir pour les producteurs, c'est vrai, parce que nous voulons pouvoir protéger nos animaux et pouvoir procéder à l'élevage dans les conditions les plus normales, comme c'était le cas autrefois. Jean-Marc ? Oui, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez une situation où vous êtes en expansion ou est-ce que vous consolidez juste vos parts de marché ? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une tradition pour Noël, mais est-ce que le marché a plutôt tendance à s'étendre ou est-ce que c'est un marché qui est stabilisé ? Alors la problématique, ce sont les crises successives que nous avons subies à cause de l'influence interne et qui handicapent la capacité de production. Mais la cote d'amour de nos produits, comme je le disais, que ce soit le foie gras, le magret, le confit, ne bouge pas. Il y a vraiment un amour pour nos produits. Donc c'est ça qui est très important et qui permet aux producteurs de garder confiance. Je voulais vous poser une question, un petit mot, sur l'enquête ouverte par l'autorité de la concurrence pour étudier ce projet de rapprochement de deux poids lourds du foie gras à Maïsadour et Delpera. Qu'est-ce que vous en pensez, ce rapprochement entre ces deux poids lourds ? Est-ce qu'à un moment, ça va être obligé pour sauver certaines exploitations ou est-ce qu'on peut faire autrement ? Alors ça permet effectivement d'envisager peut-être un avenir qui soit un peu plus sécurisé sur la scène de l'Ouest, notamment cette de l'Ouest, où il y a une IGP qui est reconnue. Donc c'est certainement une évolution économique qui est nécessaire par rapport aux crises successives que nous vivons. Tant que l'influence aviaire n'est plus un problème résolu en part entière, c'est certainement une solution. Merci beaucoup Marie-Pier Pé d'être venue nous voir, directrice du CIFOG. Merci d'être venue dans 60 minutes du business. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada